Le pervers narcissique fait tout pour te montrer que c'est toi qui a un problème. Très souvent, quand il y a des problèmes de couple, c'est les femmes qui en parlent plus. Comment elles font pour rester en couple avec quelqu'un dont elles ont peur ? Pour moi, Dieu peut tout faire. Mais est-ce que Dieu veut le faire ? Comment éviter de perdre un an avec un pervers narcissique ? C'est-à-dire, comment déjà savoir que lui là qui vient, il vaut mieux l'éviter. Les femmes, très souvent, je veux un homme qui a la crainte de Dieu. Pourquoi ? C'est quoi le délit ? C'est quoi ta plus grosse crainte lorsque tu as voulu écrire ce lit ? Écrire pour impacter Si cette phrase vous parle, ce 30 novembre et 1er décembre du côté de Yaoundé aura lieu la troisième édition du Week-end de l'écrivain. Si jamais vous souhaitez participer à cet événement de Overleau Cour duquel nous partageons avec vous les nouvelles techniques pour écrire un livre en 28 jours top chrono, vous avez une seule chose à faire, c'est soit nous contactons le numéro qui s'affiche juste en dessous de cet écran ou alors cliquez tout de suite sur le lien qui est dans le premier commentaire de cette vidéo. On est ensemble. Comment reconnaître un pervers narcissique ? Ou du moins, comment sortir de l'emprise d'un pervers narcissique ? J'ai mis l'emphase sur emprise parce que l'emprise, c'est le titre du livre dont nous recevons l'auteur aujourd'hui sur ce plateau, sur ce podcast. Donc comme je l'ai dit, nouvel invité, nouvel épisode, nouveau décor. Et comme tu as pu le constater, nous sommes en direct du plateau Golden Luxury pour enregistrer cette émission Golden Luxury de Ultimate Pod. Ce premier espace qui permet aux producteurs de contenu, aux journalistes, aux artistes de pouvoir enregistrer un contenu de qualité afin de pouvoir animer les différentes plateformes et mieux communiquer sur ce que vous faites. Donc si tu es artiste, producteur de contenu, podcaster et tout le bazar, réserve ton espace. Tweet dans le premier commentaire de cette vidéo. Et au-delà de ça, tu le sais, on a pour habitué, on a décidé de donner la voix aux auteurs sur Argent Livre. Il se trouve qu'aujourd'hui, on reçoit une auteure qui a choisi un thème qui n'est pas très facile à aborder. Mais pourtant, qui fait couler beaucoup d'encre, surtout auprès de la jante féminine. Et les choses ont voulu que, une fois de plus, ce soit les hommes qui passent pour les bourreaux. Bref, aujourd'hui, en écoutant notre invité, on en saura un peu plus. Si tu as une femme, si tu as un homme, tu as forcément une soeur, une mère, une cousine qui peut-être rencontre le problème qu'on abordera aujourd'hui, n'hésite pas à partager le contenu de cette vidéo avec elle. Parce qu'on abordera le sujet des pervers narcissiques comme jamais on nous t'en a parlé par le passé. Sans plus attendre, on peut souhaiter la bienvenue à notre invité qui nous vient tout droit du pays où on suiveit le fleuve. Bonjour Georgina. Bonjour Valère. Comment tu vas ? Ça va. Obligée de rappeler qu'à la régie, on a Fanel Gimfac de Brandeo, à qui on fait un gros big up et on dit merci. Georgina. Bonjour Valère. Aujourd'hui, tu es auteure. Oui. D'un lit qui s'intitule L'emprise, qui aborde le sujet des pervers narcissiques. Avant d'aller plus loin, qui es-tu ? Je me présente, je suis Ebenza Georgina. Oui. Auxiliaire petite enfance. Depuis des années. D'abord chez les particuliers au départ. Et ensuite dans des structures, donc dans des crèches. Oui. Et puis j'ai eu à faire d'autres choses aussi par le passé, gouvernante en hôtellerie et autres, qui n'ont aussi rien à voir avec la petite enfance. D'accord. Donc en gros, c'est ça. Et de ce que j'ai entendu, il n'y a aucun rapport avec le thème du livre. Bon, moi j'aimerais savoir... C'est-à-dire ? Tu parles, tu écris un livre sur les pervers narcissiques. Oui, oui. Bon, moi j'aimerais savoir, au-delà de ce que tu fais aujourd'hui, c'est quoi le lien avec le livre que tu as décidé d'écrire aujourd'hui, qui s'intitule L'emprise, par exemple des éditions Argent Livre, et qui parle des pervers narcissiques. Non, il n'y a aucun lien avec ce que je fais moi. Il n'y a aucun lien. Et qu'est-ce qui t'a donc motivé à écrire un livre comme celui-là ? Parce qu'à vous, le sujet n'est pas simple quand même. Non, il n'est pas du tout simple. Ce n'est pas un sujet simple. Ce qui m'a motivée à l'écrire, c'est déjà le fait effectivement de beaucoup en entendre parler, même dans mon entourage proche, et aussi connaître des amis qui sont encore dans ces situations. ou qui l'ont vécu. D'accord. Et le but derrière ce livre, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu recherches en écrivant cela ? Déjà, c'est surtout pour avertir, on va dire, avertir les gens, que ce soit les hommes ou les femmes, parce que les pervers narcissiques, il y a aussi des femmes perverses narcissiques. Et donc, c'est pour les avertir, pour les sensibiliser. Et également, pour qu'elles puissent s'en prémunir, se protéger, essayer d'éceler certains signes pour qu'elles puissent se protéger, s'en protéger tout simplement. D'accord. Ok. Ma question, moi tu sais, moi j'ai tiré à balle réelle. Est-ce que tu as été victime d'un pervers narcissique ? Non. Non. Et tu te sens légitime à l'idée de parler d'eux ? Ou d'elles ? Oui, je me sens légitime parce que j'ai déjà été vraiment proche d'une amie qui le vivait. Ok. C'est quoi un pervers narcissique ? Un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui se sent au-dessus des autres et qui a besoin de la souffrance des autres pour vivre. C'est-à-dire qu'il va chercher des personnes qui, très souvent, ont beaucoup de qualités que lui n'a pas. On va dire des qualités morales et autres. Mais plus morales parce que lui, il a un vide en lui qui fait qu'il a besoin d'être avec des personnes, on va dire, qui ont ce que lui n'a pas. Donc il va aller chercher, c'est pour ça qu'il peut s'attaquer à des personnes qui sont très, qui sont empathiques, des personnes qui savent ce qu'elles veulent dans la vie, des personnes qui sont ouvertes aux autres. Voilà, des personnes qui ont vraiment des qualités vraiment appréciables et pour s'en nourrir. C'est-à-dire que c'est un peu comme un vampire qui va aspirer ce que tu as en toi de bien. Parce que lui, il n'a pas ces choses et il ne ressent pas d'empathie pour les gens. Il n'a pas la capacité de ressentir de l'empathie. Il n'a pas cette capacité. Donc il va plus se tourner vers des personnes comme ça pour aspirer leur énergie, on va dire, pour aspirer ce qu'il y a de bien en eux pour combler son vide. Parce qu'il ressent vraiment un vide énorme qu'il a du mal à combler. Oui. Et par rapport à cet ami dont tu parles qui aurait été victime d'un pervers narcissique, moi j'aimerais bien que tu nous racontes l'histoire. Comment ça se passe? L'histoire de cet ami? Oui. Elle s'est mariée... On va l'appeler Sylviane. Voilà. Donc elle s'est mariée avec celui qui est son mari aujourd'hui. Comment ça se passe la rencontre? Quand on part au début, comment ça se passe Sylviane et son fameux... La rencontre, c'est qu'ils se sont rencontrés dans un séminaire. Oui. Un séminaire chrétien. Ah! Et... Vous avez les pervers narcissiques dans les trucs chrétiens? Toujours, j'ai envie de dire... Vous avez dit que tu ne les as pas touchés ou bien? J'ai envie de dire toujours dans le sens où... C'est-à-dire que le diable est toujours aussi au milieu des enfants de Dieu. Sinon, ce n'est pas drôle. Sinon, ce n'est pas intéressant. Donc oui, donc ils se sont rencontrés dans un séminaire chrétien. Et en fait, il lui a été présenté par une autre personne qu'elle avait rencontrée aussi ce jour-là. Donc, par la suite, ils se sont rencontrés et ils se sont fréquentés pendant le temps que durait le séminaire. Ensuite, il y a eu un moment où ils ne se sont plus vus du tout après le séminaire. Et par la suite, un jour, il l'a recontactée. Enfin, ils avaient gardé les contacts. Il l'a recontactée par téléphone. Et il se trouve qu'à ce moment-là, elle était en train de lire un livre sur le mariage. C'est un livre qui est écrit par un homme de Dieu qu'on connaît. Et puis, comme par hasard, donc il l'a appelé à cette période-là. Et puis, voilà, donc il lui disait qu'il voulait aussi se marier, etc. Et donc, il voulait lui parler de ça parce qu'apparemment, il avait dans sa liste de personnes à marier. Donc, il en avait deux autres. Deux autres sœurs. Oui. Plus elle. Et qu'avec les deux autres sœurs, ça n'avait pas fonctionné. Donc, voilà, l'une avait dit que non, moi, Dieu ne m'a rien dit. D'accord. Et l'autre lui a dit que non, je ne suis pas intéressée. Voilà, je t'aime bien comme frère, etc. Mais sans plus. Et Liliane, le nom qu'on va lui donner, c'était à son tour. Donc, voilà, en gros, la rencontre, c'était un peu ça. Donc, ils se sont parlé. Ils lui ont expliqué qu'il voulait se marier et qu'elle était une des candidates. Dont Dieu lui a parlé. À qui ? Au monsieur. Apparemment, Dieu lui a dit que c'était le moment pour lui de se marier. D'accord. Ok. Voilà. Ensuite, il ne s'est pas... Oui, là, c'était la rencontre. Ensuite. Voilà. Donc, après ça, ils se sont vus. Ils se sont vus. Il est allé chez elle. Et puis, donc, voilà, ils ont eu une discussion. Ils se sont mis à dire que c'était, on va dire, un coup du destin. Ou que Dieu s'en était mêlé, peut-être, comme par hasard. Parce qu'elle lisait ce livre sur le mariage et que lui, il appelle pour lui parler de mariage. Donc, voilà. Donc, c'est parti de là. Ensuite, ils ont commencé à se fréquenter. Et lui, il vivait ailleurs. Et puis, petit à petit, donc, il a commencé à emmener ses affaires, etc. Et puis, bon, ils ont commencé à vivre ensemble. Bien qu'il était encore toujours chez lui. Donc, c'était un peu des allers-retours, etc. OK. Et plein qui vivent ensemble, comment ça se passe ? Donc, lorsqu'ils commencent à vivre ensemble, entre guillemets, parce qu'ils faisaient encore vraiment des allers-retours. Elle, elle était chez elle et lui, chez lui. Lorsqu'ils commencent, donc, tout est extraordinaire, déjà. Il montre l'apparence de quelqu'un qui est vraiment, qui est doux. Attentionné. Qui est attentionné. Qui, vraiment, il la met sur un piédestal. Il dit qu'elle est la plus belle. Que c'était vraiment un rêve pour lui de rencontrer une femme comme ça, etc. C'est-à-dire que tout est vraiment idyllique, idéal. Et c'est vraiment beau. C'est inespéré. Voilà. D'accord. Et c'est à quel moment que ça change, tout ça ? Tout ça change. En fait, ça prend quand même du temps. Il reste dans cet état, on va dire, allez, quelques mois, un an, quand même. En fait, ce n'est pas vraiment un an comme ça d'une traite. C'est surtout qu'il y a des périodes. Voilà. Cet homme-là a des périodes. Les périodes où il va bien. Il va tout faire bien. C'est vraiment idyllique. Et les périodes où il va mal. Donc, des périodes un peu, on va dire, comme de crise. Parce qu'il faut savoir qu'il porte, ce sont des masques. C'est-à-dire qu'il essaye, c'est quelque chose qui n'est pas naturel chez cette personne, d'être comme ça, aimant, gentil. Il va tout mettre en œuvre, justement, pour bien captiver, justement, la personne avec qui il est. Mais, étant donné que ce n'est pas naturel, ensuite, donc, ça va commencer un peu à changer. Donc, le masque va commencer à tomber, petit à petit. Et ces périodes-là, il est totalement, il est l'opposé, carrément l'opposé de ce qu'il pouvait montrer. D'accord. Et là, c'est vraiment, ça va dans les choses vraiment très sombres. C'est-à-dire ? Donc, on veut les trucs précis, trop sombres, ça veut dire quoi ? Alors, ben déjà, donc, il va aller dans des choses, déjà, donc, ça va être l'alcool, la cigarette, la drogue, des drogues dures. Ça veut dire que pendant un an, il ne le faisait pas ? Il le cachait. Waouh, quand même, cacher l'alcool pendant un an, c'est compliqué, hein ? Oui. Ils sont capables, ces personnages, de faire ça. Ils sont capables. Donc là, c'était vraiment, parce que c'est un an-là, c'était une période où c'était vraiment le bon chrétien. D'accord, ok. C'était vraiment celui qui cherche à plaire à Dieu, qui fait tout bien, qui fait tout bien avec la personne avec qui il est, etc. Mais c'est un masque. Mais c'est un très bon acteur. Il joue vraiment un rôle. Et donc, après ça, il rentre dans l'accès. Ce n'est pas qu'il rentre parce qu'il a toujours été dedans. Mais c'est juste qu'il sait... C'est vraiment un acteur. Donc, à partir de ce moment-là, il rentre dans l'alcool, dans des drogues dures, dans des choses plus, on va dire, salaces. C'est quoi ? Donne-nous les monois, il ne m'a pas le bâton rompu. Quoi ? Donc, on va dire dans... Je ne sais pas si on peut appeler ça des perversions sexuelles. D'accord, ok. Et voilà. D'accord. Donc, c'est vraiment des périodes où il est à fond dedans. Voilà. Donc, un coup, c'est le bon chrétien. C'est la personne qui veut tout faire bien. Donc, il a ce masque du chrétien. Et à un autre moment, c'est complètement l'opposé. Ok. Et là, il est méconnaissable. Là, on ne le reconnaît absolument plus. Donc là, on se pose des questions. On se dit comment c'est possible ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi il y a des hauts, des bas comme ça ? Ok. Et donc, pendant cette période-là, Liliane, qu'est-ce qu'elle fait ? Liliane, donc, se pose des questions. Elle s'interroge. Elle se demande est-ce que c'est elle qui a un problème ? Oui. Parce que le pervers narcissique fait tout pour te montrer que c'est toi qui as un problème. Ce n'est pas lui qui fait quelque chose de mal. Donc, il t'incrimine. C'est-à-dire que ce qu'il voit de mauvais en lui, il le transpose sur toi. Il le transpose sur sa victime parce qu'il ne veut pas voir ce mal. C'est quelque chose qu'il nie complètement. Il est dans un déni profond de ce qu'il est. D'accord. Il ne veut pas voir ça. Donc, il le transpose sur, en l'occurrence, la personne qui est avec lui. D'accord. Tu vas m'excuser pour ce que je vais dire, mais je suis oubliée. J'ai l'impression, tu me dirais, c'est vrai ou pas, très souvent lorsque les femmes se séparent d'un gars, très souvent, la raison qui revient, c'est que c'est un pervers narcissique. Non, c'est sûrement pas ça. C'est vrai que le terme est devenu, on va dire, galvaudé. On l'utilise un peu pour tout. On le met à toutes les sauces maintenant. Voilà, on le met à toutes les sauces. Non, c'est certainement pas toujours ça. Mais c'est vrai que, je ne sais pas si on peut dire qu'il y en a maintenant de plus en plus, mais il y en a pas mal. Il y en a. Il y en a pas mal. Il y en a. Il y en a, il y en a. Là, on va dire là, les hommes disent que les femmes doivent vraiment. Bon, tchadity. Il y en a, il y en a, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y a plus d'hommes, selon certaines statistiques. Parce que les hommes peut-être se plaignent moins des problèmes qu'ils rencontrent avec les femmes. Il y a plus, non, je ne crois pas. C'est-à-dire qu'il y a plus d'hommes apparemment qui sont pervers narcissiques et moins de femmes. Il y a des femmes aussi, mais il y a plus d'hommes. Mais peut-être que c'est l'impression, parce que très souvent, quand il y a des problèmes de couple, c'est les femmes qui en parlent plus. Les hommes n'en parlent pas, les problèmes qu'ils rencontrent avec les femmes. Mais après, dans ce cas de figure, avec la perversion narcissique, donc qui entraîne l'emprise, c'est un peu comme dans les violences conjugales, tout ça, les femmes, en général, n'en parlent pas. C'est-à-dire qu'il y a une longue période où elles ne vont pas en parler. Pourquoi ? Elles sont enfermées. La honte, la peur. Honte de quoi ? La honte de ce que les gens peuvent dire, du jugement des autres. À leur propre sujet ou au sujet de leur conjoint ? Les deux. D'accord. À leur propre sujet aussi, c'est-à-dire comment est-ce que les gens vont l'apercevoir ? C'est-à-dire qu'il y a une honte et puis il y a aussi la peur du pervers. C'est ça, il y a aussi la peur. D'accord. Mais comment elles font pour rester en couple avec quelqu'un dont elles ont peur ? On est en France quand même. C'est ça, c'est pas évident parce que c'est justement la peur, c'est aussi une arme qu'utilise le pervers narcissique pour maintenir sa victime sous emprise, sous son emprise, donc pour qu'il puisse en faire ce qu'il veut et la manipuler comme il veut. Donc il joue aussi beaucoup avec la peur. D'accord. Mais la peur de quoi ? De ce qu'on dit ? La peur de ce qu'il peut lui faire à elle, peut-être, parce que déjà la perversion narcissique, c'est beaucoup de manipulation. Donc c'est vrai que des fois, d'autres disent manipulation pervers narcissique, mais ça sert à rien parce que dans la perversion, il y a déjà beaucoup de manipulation. Et du coup, c'est-à-dire qu'il utilise beaucoup la peur pour assujettir sa proie. Mais elle, elle a peur en fait de représailles. De la part de son bureau. Voilà, de la part de son bureau. De son bureau. Oui. Voilà, c'est un peu ça. Ok. Et dans tout ça aussi, l'une des manifestations, tu parles de la chosification ? Est-ce que tu peux en dire plus ? Oui, c'est-à-dire que le pervers narcissique, pour lui, vous êtes un objet. C'est-à-dire qu'il n'y a que lui qui compte. La personne en face de lui, c'est qu'un objet dont il va se servir pour assouvir ses propres envies, ses propres désirs, ses propres besoins. Et ça se manifeste comment, le fait qu'il chosifie la personne ? Donc, vous êtes vraiment un... C'est-à-dire que, alors déjà, vous n'avez pas, pour lui, vous n'avez pas de sentiments. C'est-à-dire que vous n'avez pas de sentiments, c'est ça. C'est-à-dire que pour lui, la personne qui est en face de lui est un objet. Elle n'a pas de ressenti. C'est-à-dire que, lui, il ne le voit pas comme ça. Lui, il vous voit juste comme un objet, comme ce cendrier qui va manipuler à sa guise. D'accord. Mais oui, qui va manipuler à sa guise ? En faisant quoi ? Voilà, j'ai mal à représenter dans ma tête. En faisant quoi ? En faisant le cas de Liliane, voilà. Qu'est-ce qu'il faisait ? Liliane, par exemple, elle avait... Allez, une fois. C'est-à-dire qu'il suffisait qu'il ne soit pas content de ce qu'elle allait dire ou s'il pouvait être dans une discussion. Et ça pouvait être une discussion posée où il se parle normalement. Et une minute après, il suffit qu'elle dise quelque chose, même totalement anodine, pour qu'il se mette dans une colère absolument incroyable. Donc, à ce moment-là, il la chasse. Oui. Il la chasse du salon. Oui. Et il lui dit d'aller dormir par terre dans la salle de bain. Par exemple. D'accord. Donc, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne tient pas compte de... Il ne voit pas que vous êtes un être humain. Il n'a pas la capacité. Et pour lui, vous allez être juste là pour le servir. Ok. Donc, tu penses que c'est quelque chose qui a été préparé depuis le début ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire dans le pervers narcissique. Donc, il avait préparé son coup depuis le début. Donc, je prends peut-être un an ou six mois pour bien préparer le terreur. Ensuite, maintenant, je vais passer à la deuxième étape qui consiste à la chosifier, à être violent et tout le bazar. Je ne sais pas s'il a vraiment conscience de faire un plan. C'est un mécanisme de défense. En tout cas, ce que les psychologues... C'est-à-dire qu'effectivement, on dit que c'est... D'autres disent que c'est une pathologie. D'autres disent qu'effectivement, ça vient de la construction de la personne depuis qu'elle est enfant. parce qu'elle a été rejetée, par exemple, par sa famille ou son noyau familial proche ou même agressée par sa propre famille, agressée sexuellement aussi. Ce qui est le cas de Liliane. Oui. Donc, son mari a été, lui, agressée sexuellement dans son enfance. D'accord. Donc, les psychiatres, psychothérapeutes, etc. disent que ça vient de là. Donc, c'est une blessure qui provoque un mécanisme de défense chez cette personne qui fait qu'il se dit « plus personne ne me fera souffrir ». D'accord. C'est-à-dire que c'est un mécanisme de défense. Et donc, ce sera moi, maintenant, qui fera souffrir. En fait, c'est la peur que ce qu'il a eu, ce qu'il a eu comme souffrance, puisse encore lui arriver. C'est une angoisse permanente. D'accord. Donc, à partir de ce moment-là, c'est comme si, à partir du moment où il a eu, par exemple, ce, on va dire, ce viol d'étant enfant, il se dissocie. C'est comme s'il se dissocie. C'est-à-dire qu'il n'est plus lui-même. C'est-à-dire que sa personnalité change et il se construit sur une sorte de... Il se construit sur quelque chose avec lequel il va se protéger. Donc, en gros, il est malade. On peut dire qu'il est malade. Même si il a conscience de ce qu'il fait. On peut être conscient de sa maladie aussi. Oui, on peut être conscient. Il a conscience de ce qu'il fait parce que quand il fait du mal, il sait qu'il fait du mal. Oui, mais il est malade. Il jubile aussi. Il est content de voir ce mal, cette peur, dans les yeux de la victime. Ça le nourrit. C'est comme un vampire. Il a besoin de ça. C'est un mode de fonctionnement dont il a besoin pour vivre. Il ne sait pas faire autrement. Et il ne sait pas vivre autrement. D'accord. Donc, quelque part, ça le dépasse. Je vais dire quelque chose qui est un peu trash, mais bon, je suis obligée. Est-ce que quelque part, lorsqu'on se met en couple et on se marie, c'est pour le meilleur et le pire ou pas? Oui, c'est pour le meilleur et pour le pire. Est-ce qu'à ce moment-là, ce n'est peut-être pas à la conjointe ou au conjoint de lui venir en aide au pervers narcissique, puisqu'il est malade? Venir en aide? Oui, on peut lui venir en aide. En tout cas, Liliane a essayé. Comment? Qu'est-ce qu'elle a fait? Alors bon, déjà, au départ, comme pour Liliane, c'est un bon chrétien. Donc, elle est certaine que Dieu va l'aider. C'est obligé. Pour elle, donc, dans sa foi, elle sait que Dieu va l'aider parce qu'il aime Dieu, parce qu'il fait des efforts, parce qu'il fait ceci, il fait cela. Il essaye de tout faire bien. Il ne veut pas être en désaccord avec Dieu, on va dire. Donc, c'est obligé qu'à un moment donné, quand on a la foi en Dieu, Dieu va lui venir en aide. Donc, c'est d'abord ça au départ. Mais bon, après, au fur et à mesure, elle se rend compte que ce n'est pas vrai. Mais au fur et à mesure, mais après très longtemps quand même. Après, après longtemps. Ça veut dire que c'est bien comme... Donc, pardon, excusez-moi, je voulais continuer. C'est vrai que donc, au départ, elle se dit d'abord ça. Et donc, évidemment, elle prie pour lui. C'est des jeûnes, c'est des prières. Lui-même aussi va à l'église. On va dire, il se confie aussi aux hommes de Dieu qui prient pour lui, etc. Attention, il ne se confie pas sur sa maladie parce que pour lui, il n'est pas malade, loin de loin. Il se confie sur des choses qu'il voit sur sa personne, qui l'empêchent, on va dire, d'avancer, etc. Donc, on prie pour lui. Donc, il y a un peu tout, on va dire, tout ce travail spirituel qui est fait. Mais jusqu'au moment où même les hommes de Dieu eux-mêmes voient que c'est peine perdue. Mais comment c'est un homme de Dieu qui voit que c'est peine perdue ? Ils ont bien essayé. Et il y en a... Les hommes de Dieu l'ont laissé. Ils ne l'ont pas laissé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où... Alors, déjà, pour Liliane, en tout cas pour le compagnon de Liliane, il les a tous insultés. Mais il est malade. Mais ça, eux, ils ne savent pas ça. Pour eux, c'est un frère. C'est quelqu'un qui veut aider. Ils font tout. Ils ont tout fait. Mais quand ils voient que la personne elle-même ne veut pas changer ou ne s'améliore absolument pas, à partir de ce moment-là... Parce que le problème, c'est que ça devient un danger. Il devient un danger pour eux aussi. Et aussi pour les brebis, les autres qui sont là, un danger pour sa famille, un danger pour ses enfants, un danger... Donc, c'est un peu ça. Donc, à ce moment-là, quand ils voient que... C'est-à-dire qu'ils ne peuvent rien faire, ils s'arrêtent là. D'autres ont eu à le chasser, même de l'Église. D'accord. D'autres ont eu à le chasser parce que c'était un autre niveau. Donc, si je comprends bien, la seule solution qui a été proposée au conjoint de Liliane, c'était l'Église. Non, c'est l'Église, mais c'est également des psychiatres, des psychothérapeutes. Mais je sais que son mari a déjà eu à consulter. Mais le pervers narcissique va consulter que s'il sait qu'il manipule aussi le personnel soignant, la personne qu'il a devant lui. S'il y va, c'est vraiment parce qu'il sait qu'il a aussi une emprise sur cette personne et qu'il va pouvoir aussi la manipuler. Parce qu'il manipule absolument tout le monde sans que les gens le voient forcément. Enfin, les gens ne le voient pas de toute façon. Donc, c'est ça. Mais sinon, il ne va pas aller consulter. Et là, en l'occurrence, c'était une psychologue. Bon, il va consulter. Mais voilà, c'est aussi pour se faire plaindre aussi qu'il va aussi voir des psychologues. D'accord. Ok. Ok. Donc, j'ai donc compris que le cas du conjoint de Liliane, un peu comme c'est le cas de beaucoup d'autres hommes qui seraient pervers narcissiques, il n'y a pas de solution, c'est ça? On ne peut pas dire dans l'absolu, ça c'est moi qui dis, qu'il n'y a pas de solution. Parce que pour moi, Dieu peut tout faire. Mais est-ce que Dieu veut le faire? Parce que certainement, peut-être qu'il y aura certains pervers narcissiques, peut-être que Dieu décidera, on va dire, de sauver, de délivrer, de délivrer, on va dire, de ces démons. Oui. On peut dire ça. Donc, voilà, on peut dire ça, mais guérir juste comme ça, même avec une psychothérapie, non, je ne pense pas. D'accord. Ça veut dire que pervers narcissiques, on bannit, lui n'a pas le droit à l'amour. Déjà, faut-il qu'il sache ce que c'est, enfin, qu'il ressente déjà. Mais si, j'ai compris que c'était le cas, qu'il était malade. Oui, mais c'est-à-dire que vous avez dit qu'il n'a pas le droit à l'amour, c'est ça? Oui, c'est ce que je dis, donc, ça veut dire plus que si tu dis que le pervers narcissique, bon, on est quasiment en impasse, on dit en impasse thérapeutique. Il n'y a pas vraiment de plus, parce que même Dieu, apparemment, Dieu l'a dépensé. Oui, parce qu'après, Dieu, il fait ce qu'il veut, c'est-à-dire que Dieu peut ou ne pas le sauver, il peut en sauver un autre ou pas, enfin. Ok, d'accord. C'est compliqué. C'est pas qu'il ne peut pas, Dieu peut tout, mais ce qu'il veut, parce que c'est vrai que des fois, on a tendance à croire que Dieu va forcément faire ce qu'on a envie qu'il fasse. Non, Dieu, il fait ce qu'il a envie de faire lui. Oui, d'accord. Et comment on fait pour, comment une femme qui rencontre un homme, parce que quand même, tu dis que pendant un an, il est correct, comment éviter de perdre un an avec un pervers narcissique, c'est-à-dire comment déjà savoir que lui-là qui vient, vaut mieux l'éviter? Déjà, au départ, on ne sait pas, c'est-à-dire qu'au départ, on ne sait pas, on pense juste que c'est l'homme, c'est le prince charmant. On ne peut pas prévenir le fait de tomber sur un pervers narcissique? Prévenir, oui. Si, on peut le prévenir, si seulement il manifeste certains signes. Mais si, au départ, il vient et qu'effectivement, tout est beau, tout est rose, on ne peut pas le voir. On ne peut pas le voir venir, c'est-à-dire qu'on ne le verra qu'à partir du moment où il va manifester justement certains signes qui sont bizarres ou qu'on ne comprend pas, qu'il ne manifestait pas avant. Et à partir du moment où il va avoir un malaise ou si vous-même, vous vous sentez mal, s'il y a un malaise même à l'intérieur de vous, si vous voyez qu'il manifeste quelque chose de bizarre, qui vous échappe. Mais sinon, tant qu'il est, quand il est dans sa période d'accalmie, parce qu'il y a des périodes où vraiment ça ne va pas du tout, il y a des périodes où il est très bien. Donc Liliane oscillait effectivement entre ces périodes-là, qu'elle-même ne comprenait pas, elle n'arrivait pas à comprendre qu'est-ce que c'était. Elle n'avait jamais vu ça, elle n'avait jamais vécu ça. Elle se disait, mais comment on peut être... Bipolaire, on va dire ça comme ça. Oui, et encore. C'est-à-dire comment on peut être aussi bien, vraiment vouloir tout faire bien, aimant, tout ce qu'on veut, pendant une longue période et pendant une autre période, être cruel, être méchant, être... Voilà, donc... En fait, ils simulent, ils arrivent à simuler, à porter des masques. Donc en gros, tout le monde est susceptible de se mettre en couple avec un ou une pervers narcissique. Oui, tout le monde. Mais il n'y a aucun moyen d'éviter ça ? Si, on peut l'éviter, c'est comme je le disais, donc c'est vraiment à certains signes. Si on trouve que... Si on trouve, par exemple, qu'il commence à t'isoler un peu de tout le monde, de ta famille, de tes amis, des personnes proches de toi. Donc là, déjà, on voit... C'est un des signes. Mais aussi, on peut aussi le voir quand il commence à, justement, avoir beaucoup, beaucoup d'emprise sur toi, c'est-à-dire te dire de ne pas faire telle ou telle chose, de ne pas mettre, même porter telle ou telle chose, de ne pas parler de telle ou de telle manière, c'est-à-dire que c'est l'emprise qui commence à se refermer. D'accord. OK. Donc c'est compliqué. Et toi, aujourd'hui, quand même, dans ton livre, tu mets... Il y a une partie où tu abordes la thématique de peut-on s'en sortir ? On est d'accord ? Oui. Bon, comment on s'en sort pour une personne qui est en couple avec un pervers narcissique ? J'ai cru comprendre que parfois, même la prière ne suffit pas. Parfois, même le médecin, c'est compliqué. Donc maintenant, pour une femme qui en est victime, qu'est-ce qu'elle fait, du coup ? S'en sortir, déjà, donc, il faut qu'elle ait conscience de ce dont... Enfin, il faut qu'elle ait conscience qu'elle est dans une relation qui est anormale, qu'elle est dans une relation qui est plutôt une emprise. Il faut déjà qu'elle se rende compte que ce n'est pas de l'amour. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amour là-dedans. Ça n'existe pas. Donc, il faut déjà qu'elle sache ça, qu'elle commence à comprendre que c'est anormal qu'on insulte du matin au soir avec une violence, voilà, indescriptible. C'est anormal qu'il passe du « je t'aime » et quelques minutes après, qu'il commence à s'enflammer, à t'insulter, un peu tous ces signes. Donc déjà, il faut vraiment qu'elle en ait conscience. Parce que beaucoup de victimes n'en ont pas conscience. Parce que déjà, ils ne savent pas mettre des mots sur ce qu'ils vivent. Les mots sur les mots. Voilà, c'est ça. Ils ne savent pas mettre des mots sur ce qu'elles sont en train de vivre. Et donc, il faut déjà qu'elles en aient conscience que c'est anormal, que ce n'est pas ça une relation normale. D'accord. Que ça n'a strictement rien à voir et que ça n'a rien à voir avec l'amour. Donc, voilà. Donc, si j'ai bien compris déjà, ça veut dire que quelque part, bon, il faut lire le livre de Georgina. Parce qu'au moins, pour son premier nu, commencer à voir ce qui est normal, ce qui est anormal. Voilà. Par rapport, parce que bon, peut-être on peut vivre des choses, mais comme on manque d'informations. C'est ça. Comme je l'ai dit, nous sommes en direct avec Georgina Ebanza, auteure du livre « L'emprise ». C'est un livre qui traite de la thématique des pervers narcissiques. Au-delà de l'état, de faire l'état des lieux, Georgina propose aussi des solutions. Et parmi les solutions, tu disais, justement, déjà, il faut déjà savoir. Voilà, il faut déjà savoir. Et ensuite, donc, il faut chercher, justement, à sortir. C'est-à-dire, déjà, on va prendre les femmes qui sont, on va dire, dans un couple comme ça. Oui. Chercher déjà à s'en sortir, même s'il faut qu'elles élaborent des stratégies, dire que je vais en week-end. Parce que des fois, elles ont vraiment peur, effectivement, qu'elles puissent, on va dire, se fâcher encore plus contre elles si elles lui disent que non, c'est fini, je te laisse, je vais partir. Donc, il y en a d'autres qui fuient, voilà, d'autres utilisent un petit peu des stratagèmes pour dire que non, je vais en vacances ou quelque chose comme ça pour pouvoir partir définitivement. Ce qui est arrivé à Liliane un jour, donc, justement, pour sortir de là, il se trouve que, donc, il y avait eu encore une énième, on va dire, dispute vraiment, entre guillemets, un énième épisode où il a traité de tous les noms et qu'il avait cette fois-ci levé la main sur elles parce que, c'est-à-dire qu'il y a des pervers narcissiques qui vont jamais lever la main. Mais je pense que ça va toujours arriver à un moment ou à un autre, même si c'est après vraiment des années. parce que pour Liliane, du coup, c'est arrivé vraiment après des années. Donc, tout ce temps, c'était de la violence psychologique, c'était des violences, on va dire, invisibles, mais bien réelles, donc, qui l'ont complètement vidé de sa personne, qui l'ont laissé un petit peu comme un zombie. Voilà, donc, elle faisait les chutes, enfin, elle était là, mais elle aussi, quelque part, c'était un peu dissocié, quoi, d'elle-même. Donc, elle faisait juste tout ce que son compagnon lui disait. Et donc, un jour, donc, elle est partie, elle est partie chez sa sœur. Donc, juste lui disant qu'elle a attendu, en fait, qu'il parte, il est sorti. Et elle-même est sortie de chez elle. Elle a pris quelques affaires. Elle a rassemblé quelques affaires importantes. Et elle est partie, à son tour, chez sa sœur. Et ce jour-là, donc, il est rentré, il ne l'a pas vue. La nuit était tombée, il ne l'a pas vue. Il l'a appelée, elle n'a jamais répondu. Donc, il a tout fait, mais elle est restée chez sa sœur. Donc, c'est, en gros, c'est un petit peu comme ça qu'elle en est sortie. Et aussi, c'est en pratiquant, effectivement, nos contacts, comme on dit. C'est vraiment ne pas répondre à ses appels, ne pas chercher à parler avec lui. Parce que, justement, d'autres retombent encore. Donc, c'est des histoires qui, des fois, elles entrent, elles sortent. Elles entrent, elles sortent. Enfin, c'est comme un cycle vicieux. D'accord. Ok, ok. Ce n'est pas tout simple, ça. Ce n'est pas tout simple, ça. Donc, il faut en parler à qui ? En parler, si, on peut dire aux personnels soignants. Pourquoi pas psychothérapeutes, des psychiatres aussi. Et on peut en parler aussi à une personne proche. La plupart du temps, c'est ce qui arrive le plus souvent. C'est de parler à une personne proche, d'en parler. Et donc, en général, c'est en en parlant, justement, que la personne va essayer de vous aider à en sortir. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est un peu difficile d'en sortir tout seul. Donc, très souvent, le déclic... Mais il peut aussi avoir un déclic. C'est-à-dire que, pour Liliane, le déclic, ça a commencé à être, effectivement, quand il a commencé à taper sur elle, ainsi que son enfant. Donc, ce jour-là, c'était ça. Et elle savait que ça allait crescendo. C'est-à-dire que c'était la phase des coups qui commençait. Ça, elle le savait. Donc, elle s'est dit, s'il commence à taper sur moi, sur mon enfant, là, on arrête tout. Donc, elle a commencé un petit peu d'en sortir à partir de ce moment-là. Mais là encore, c'était un petit peu... C'était lent, mais elle a commencé, à ce moment-là, d'en sortir. Donc, en parler. Et puis ensuite, vraiment pratiquer aucun contact avec cette personne. Ne jamais lui répondre au téléphone. Ne pas lui répondre au message. Ne pas dire où vous êtes. Ne pas le laisser vraiment dans le vide absolu. Et si vous avez des enfants, comment ça se passe ? Oui. Là, c'est plus complexe. Dans le sens où, par exemple, l'éliane, il y a eu un jugement. Oui. Donc, il fait que ses enfants, il y a une garde partagée. Donc, de temps en temps, lorsque, effectivement, les enfants sont chez l'ex-conjoint, ça crée aussi chez l'éliane quand même une peur, une appréhension de se dire qu'est-ce qu'il leur dit, qu'est-ce qu'ils font. Mais bon, il ne faut surtout pas dire aux enfants, votre père, c'est lui le méchant, il est mauvais, il est sorcier, il est cruel. Et elle, ça ne sert strictement à rien, ça ne va pas aider les enfants, ça va plus leur faire peur et encore entraîner chez eux de plus grosses insécurités. D'accord. Mais il ne faut pas en parler aux enfants. Il faut leur en parler, mais pas en incriminant le pervers narcissique. Ça ne sert à rien. D'accord. Ok. Au moins, c'est clair. Et donc, de l'histoire de Liliane, qu'est-ce que toi, tu en as retenu ? Qu'est-ce que tu en as attiré ? Il faut vraiment faire, effectivement, attention aux personnes qu'on rencontre. Faire attention aussi aux personnes qui nous montrent que du beau, que du bon, qu'il vous aime, qu'il vous met sur un piédestal. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est bien, mais il faut parfois se méfier, justement, de ce genre de personnes qui vous montrent, dès le début de la relation, qu'ils sont parfaits. Donc, il faut se méfier un petit peu de ça, c'est-à-dire qu'il faut aller creuser un peu plus loin et ne pas... Parce qu'en général, ils veulent aussi tout faire très, 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 très vite. Se marier vite avec la personne, s'installer vite avec cette personne. C'est-à-dire vraiment entrer dans leur vie en profondeur assez vite. Pourquoi ? Peut-être pour installer leur emprise assez rapidement, surtout s'ils ont déjà vu que c'est une personne qui... Parce qu'eux, ils arrivent à voir si vous-même, vous avez aussi, on va dire, des blessures, qu'on appelle des blessures narcissiques aussi. En soi, c'est-à-dire être narcissique en soi, de la bonne manière, c'est bien, parce que justement, ça participe à la bonne... On va dire que ça fait que vous ayez confiance en vous, d'une bonne manière, que vous avez de l'estime de soi, de la confiance en soi, mais toujours d'une bonne manière. Mais quand c'est du narcissisme, donc qui est... Quand on est déjà dans le trop, donc là, on bascule déjà dans autre chose. Oui. Donc, c'est un peu ça. Mais lorsque c'est un narcissisme qui fait que vous vous pensez déjà au-dessus des autres et que vous pouvez effectivement les manipuler à souhait, faire tout ce que vous voulez d'eux, là, il y a déjà un problème. Donc, autre chose pour s'en sortir, donc c'est ça, c'est vraiment la base, pratiquer nos contacts et aussi commencer à se réapproprier, on va dire, son mot à sa propre personne. Parce que pendant tout ce temps, vous avez été donc vidé, vraiment, c'est-à-dire que si vous étiez quelqu'un de, on va dire, de vraiment joyeux, avenant et tout ça, vous êtes vraiment beaucoup renfermé sur vous-même. Donc, ça passe par des dépressions, ça passe par des phases de dépression énormes, des phases de colère, des phases... D'autres personnes tombent aussi réellement malades, même physiquement, à cause des chocs, parce que c'est des chocs que le pervers a eu à infliger, donc, à sa victime. Et dans ce cas, il y a vraiment besoin de tout un travail de reconstruction derrière. Un travail de fond. Et est-ce que ton livre permet d'une certaine manière de mettre les pieds dans le plat ? C'est-à-dire de mettre les pieds dans le plat ? Pour ceux qui ont besoin de reconstruction, j'imagine une personne qui regarde cette vidéo, qui a déjà été victime, je vais me reconstruire. Est-ce que tu penses qu'elle trouvera des réponses pour se reconstruire dans ton livre ? Oui, il y a quelques réponses. Il y a quelques réponses. Je n'ai pas la prétention d'avoir toutes les réponses. Toutes les réponses, mais déjà, il y en a. Oui, il y en a quelques-unes. J'ai tiens à apprécier que le livre est disponible dans le premier commentaire de cette vidéo. Donc, c'est toujours dans le premier commentaire ou bien quelque part, sur les boutons qui vont s'afficher quelque part, là. Mais, peu importe, ultimatepot.fr, dans le premier commentaire. C'est argentlivre.com. Pour ceux qui veulent écrire leur livre en 28 ou top chrono, grâce au programme Plume d'élite, c'est dans le premier commentaire. Le livre, l'emprise, dans le premier commentaire. Ce n'est pas pour toi. Tu as une fille, tu as une soeur, tu as une cousine, à qui ça parlera forcément. Ok, Georgina. Bon, on a beaucoup parlé du livre. J'aimerais un peu revenir sur toi, puisque désormais, tu es auteur. Qu'est-ce qui t'a motivée à écrire ce livre ? Ce qui m'a motivée, c'est de voir vraiment la souffrance, justement, de cette amie Liliane. Et aussi la souffrance de d'autres personnes, aussi, qui ont eu à me parler de ça. Et aussi, parce que je vois aussi des émissions sur Internet ou même à la télé, qui en parlent. Et aussi l'impunité avec laquelle le pervers narcissique s'en sort et se promène tranquillement, il va de victime en victime. Et voilà, c'est surtout cette impunité. Parce que le pervers narcissique, il n'a peur de rien. Il a l'impression qu'il peut tout faire, tout lui est dû et que tout le monde doit se prosterner devant lui. Peut-être parce qu'il se dit que lui, il a souffert, donc il pense maintenant que tout lui est dû. Donc voilà, mais moi, c'est surtout l'impunité, l'arrogance de ce personnage. Et aussi vraiment pour que, justement, il y ait moins de victimes de ces individus. D'accord, ok. Au moins, c'est clair. Question un peu plus intime. En ce moment, tu es en couple ? Non. Non, pas du tout. D'accord. Tu n'as jamais été victime de pervers narcissiques ? Non. Avec beaucoup de générosité, en tout cas, dans ton discours. Est-ce que tu penses que tu peux être à ce jour, toi aussi, victime d'un pervers narcissique ou pas ? Comme tout le monde, sans doute. J'espère que ça n'arrivera pas. Ah oui, ah oui. Ah oui, non, on espère non, on n'espère pas non plus. Et qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que certaines femmes en soient victimes, plus victimes que d'autres ? Après, c'est vrai que c'est comme je parlais tout à l'heure des failles narcissiques qu'il y a des fois en chacun. Parce que certainement, toute personne a déjà sans doute vécu ou subi, on va dire, des rejets, des maltraitances, des choses vraiment violentes. Donc, ils ont créé en elles une faille qui fait qu'elles ont du mal à se voir telles qu'elles sont vraiment, donc avec toute leur qualité, qui ont du mal à avoir confiance en elles. Voilà. Donc, ce sont des blessures que pas mal de gens, finalement, ont pu avoir dans l'enfance. Mais je ne veux pas dire par là que toutes ces personnes deviennent ou vont devenir forcément pervers narcissiques parce qu'ils ont eu à vivre ces choses. D'autres personnes aussi ont pu avoir des choses violentes dans l'enfance, mais ne deviennent pas perverses narcissiques pour autant. Mais ce sont des éléments déclencheurs, comme des viols comme ça d'enfants, comme c'est le cas du compagnon de Liliane. D'accord. OK. OK, OK, OK. Et aujourd'hui, pour sortir un peu beaucoup du livre, pour revenir un peu plus sur toi, c'est quoi ton style d'homme ? Ah, tu l'avais pas bienvenue celle-là ? Non, non. Ah, là, là, on y est. Mon style d'homme. Wow. Je trouve que c'est difficile de répondre à la question, mais... Non, c'est pas difficile. Avant. OK. Parce qu'avant, c'était plus vraiment des choses, on va dire... Beaux, grands, musclés. Oui, bon, encore musclés, parce que c'était pas particulièrement... Mais c'était plus... On voyait plus la beauté. Oui. Voilà, avant, il fallait qu'il soit beau, etc. Mais bon, c'est totalement inutile. Ah oui ? C'est bien qu'il soit pas moche. C'est bien, c'est évident. Tu vas pas aller prendre quelqu'un qui va pas te plaire quand tu vas le regarder. C'est sûr, faut pas faire ça. Sinon, tu vas aller regarder ailleurs. Mais non, je dirais quelqu'un qui va être... Quelqu'un qui va être, on va dire, responsable, déjà. Qui va être chrétien, si possible. Ah, on va mettre pause d'abord. Voilà, là, je voulais en venir. Quand je dis chrétien, c'est... Enfin, un vrai chrétien. Parce que tout le monde se dit chrétien. C'est quoi un vrai chrétien ? Quelqu'un qui a un bon cœur, pour moi, c'est quelqu'un qui, effectivement, va être en... Qui va avoir de l'empathie. Parce que c'est pas tout le monde... Moi, je trouve que c'est pas tout le monde qui a réellement de l'empathie, qui peut comprendre l'autre. Moi, je trouve que c'est pas tout le monde qui a ce... Donc, quelqu'un qui a un bon cœur, mais qui ne croit pas en Jésus-Christ, si tu le considères comme un chrétien ou quoi ? C'est une bonne question. Non, pas forcément. C'est-à-dire parce qu'il y a plein de personnes qui sont pas chrétiennes, mais qui, franchement, dans leur manière de vivre, de faire les choses, même de penser, peuvent être parfois mieux que quelqu'un qui se dit chrétien. On est d'accord. Mais or, quand on est un vrai chrétien, déjà, bon, c'est effectivement suivre Christ, mettre en pratique surtout ce que dit la parole, la parole de Dieu, la parole de Christ. C'est surtout ça, mettre en pratique. Parce que beaucoup, effectivement, tout le monde dit qu'il croit, qu'il prie, qu'il est chrétien, mais sans mettre forcément la parole en pratique. Donc, c'est un peu là où est le... Ce qui n'est pas aussi évident. Oui, c'est ça. C'est aussi ça. Mais pourquoi vous voulez... C'est pour ça que le pervers narcissique a ce masque aussi de chrétien. C'est vrai parce qu'il y a aussi quelque chose qui est de la bonne morale, de bonne qualité, que lui aussi, il cherche pour... Donc, être chrétien, c'est être de bonne moralité ? Si tu es vraiment un chrétien, oui. Oui, d'accord. Mais pourquoi pour les femmes, très souvent, je veux un homme qui a la crainte de Dieu ? Pourquoi ? C'est quoi le délire ? Au final, vous nous envoyez dans les églises. Non, qu'il y a la crainte de Dieu parce que, bon, si réellement c'est un chrétien, donc selon la parole, il va se comporter comme tel. Donc, à ce moment-là, il va avoir l'amour qui va se manifester. Mais on va dire l'amour réel. Donc, l'amour, ce n'est pas seulement de dire je t'aime ou de faire des choses, je ne sais pas, extraordinaires. Mais c'est déjà, c'est-à-dire aimer la personne aussi pour ce qu'elle est. Et si tu aimes aussi la personne comme elle est, pour ce qu'elle est, tu ne vas pas lui faire de mal. Donc, c'est un peu, c'est beaucoup ça. Donc, ce serait ça, ce serait qu'il soit responsable, ambitieux aussi, parce que quand même, voilà. Pourquoi ambitieux ? C'est important. Je trouve que c'est important parce qu'il y a aussi des... Il faut voir, il y a des pervers narcissiques aussi qui... C'est-à-dire qu'ils laissent donc leur esclave, la victime, tout faire. Et eux, ils sont à la maison. Voilà, ils ne font rien. Mais il faut dire aussi qu'il y en a qui sont dans l'incapacité totale de garder vraiment un travail. Ils n'y arrivent pas à cause justement de ce changement, on va dire, de personnalité, de ce fonctionnement qui est vraiment bizarre. Donc, c'est des personnes qui, pour, on va dire, pour vraiment s'insérer aussi dans la société, c'est un petit peu difficile. Et d'autant plus aussi au travail. Il y en a, et pourtant, il y a des pervers narcissiques qui sont au sommet de l'État, qui sont dans des... Bien sûr, bien sûr. Il y en a qui sont dans des très grands postes aussi. Mais il y a une autre catégorie de pervers narcissiques qui ont vraiment du mal à garder un travail. D'être constant, d'être... Il y a toujours un moment où il va péter les plombs au travail parce qu'un collègue lui a dit quelque chose de travers ou quelque chose comme ça. Et c'est des gens qui ne supportent pas aussi l'autorité. Parce qu'eux, ils sont l'autorité. Ils sont au-dessus des autres. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà, quelqu'un qui va avoir quand même de l'ambition, qui sait où il va, qui sait quand même ce qu'il veut faire, même s'il n'est pas très, très riche. Peu importe. Ce n'est pas tant ça qui est important. Mais ce qui est important, c'est vraiment où est-ce qu'il va, où est-ce qu'il veut aller, où est-ce qu'il veut arriver. Ok, 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 ok. On arrive pratiquement au terme de notre échange. Et j'aimerais juste te poser une question. Bon, c'est une question très simple. C'est quoi ta plus grosse crainte lorsque tu as voulu écrire ce livre? C'était quoi ta plus grosse crainte? Ma plus grosse crainte, c'était que les gens ne comprennent pas et se disent pourquoi, comment dire, pourquoi parler de ça? Ou pourquoi s'exposer ainsi sur les réseaux? Pourquoi faire de sa inédite mission? Pourquoi ne pas écrire son livre dans son coin? Et puis voilà, bon, c'était un peu ça la crainte. C'était que les gens ne comprennent pas. Et depuis que tu l'as fait, comment tu te sens? Ça va. Libérée? Oui, oui, oui. C'est vrai que j'étais libérée quand même avant. Et le faire? J'étais libérée. D'accord. Et puis ensuite, je l'ai fait, oui. Ça fait du bien quand même de pouvoir en parler comme ça et de l'écrire. En effet. J'étais apprisé que c'était la première fois pour Georgina de se prêter à un tel exercice, une interview. Et tu sais, lorsqu'on travaille avec Arjan, il y a beaucoup de premières fois. Cette interview, c'est une première. Mais il y aura autre chose que tu feras pour la première fois avec nous. Ça, tu peux en être garantie. Une raison pour laquelle on devrait lire ton livre? En un mot. Une raison. Un mot. Pour se prémunir des pervers narcissiques, des personnes qui vous promettent de belles choses, mais qui au final se révèlent être vraiment des démons qui sont là pour vous détruire. D'accord. Donc, lire le livre, ce serait vraiment pour justement avoir un aperçu de ce que c'est pour les personnes qui peut-être ne savent pas ou qui n'en ont pas entendu parler ou qui ne savent pas vraiment ce que c'est. On l'entend vraiment vers la fin. Une femme qui a été victime, qui est en train de guérir et qui a du mal à se mettre en relation parce qu'elle a peur de tomber à nouveau sur un pervers narcissique. Tu lui dis quoi? Je lui dis que ce n'est pas une fatalité et d'essayer de déceler des signes. Donc, certains signes, effectivement, qu'on a évoqués ici, d'essayer de déceler des signes, même si au début, elle ne va pas déceler des signes parce que ça va vraiment être la période du love bombing, comme on dit. Elle ne va pas les voir, bien sûr, mais c'est-à-dire à partir du moment où elle va commencer à percevoir certains signes qui sont bizarres, à partir du moment où elle va commencer à voir qu'elle-même est vraiment mal à l'aise. Il faut savoir qu'il y a toujours des signes, que ça vienne du pervers narcissique ou même de sa propre, on va dire, conscience ou pour les personnes qui croient en Dieu. Dieu parle toujours. Liliane a eu des milliers, des milliers de signes. Enfin, on ne peut même plus les compter. C'est-à-dire que voilà, Dieu va toujours vous parler tout le temps. D'accord. OK. Donc, voilà. Il faut écouter Dieu. Pour les non-croyants, ils vont comment alors? Non, mais pour les non-croyants, c'est ce que je disais. Donc, il faudra voir les signes. À partir du moment où il y a certains signes qui se manifestent, il faut déjà, il faut partir. Il ne faut pas attendre que ça empire. C'est vrai, même s'ils peuvent se dire que oui, peut-être qu'il va changer, peut-être que je vais réussir à le changer. Non, on ne peut pas les changer. C'est impossible de les changer. D'accord. De toute façon, Jean-Luc a dit que même Dieu n'a pas pu les changer. Non, moi, je ne sais pas. Non, si, si. Dieu peut les changer. Ah, Dieu peut les changer. Peut-être qu'il ne veut pas. Oui, c'est une personne qui ne veut pas changer. OK. C'est sa volonté. Il fait ce qu'il a envie. Oh, bon. OK. En tout cas, merci beaucoup d'être prêté au jeu. Merci. Pour tous ceux qui veulent en savoir plus concernant le livre L'emprise, dans le premier commentaire de cette vidéo, Georgina, ta caméra, elle est là. Si tu as un message que tu aimerais qu'on retienne suite à notre échange, ce serait lequel en regardant cette caméra? Alors, déjà, écoutez les avertissements. Parce que, c'est-à-dire que Dieu parle. C'est vrai, il peut vous parler comme ça au travers de songes ou au travers même de la bouche des personnes qui vous entourent, de votre famille, des amis. Parce que quand c'est ça, il y a toujours des amis qui vont vous dire, fais attention. Tu vois, pas que là, c'est bizarre. C'est-à-dire qu'ils vont toujours vous mettre la puce à l'oreille à propos de ces personnes. Et je voudrais dire aussi qu'on peut s'en sortir. Effectivement, ce n'est pas une fatalité. Et il ne faut pas avoir peur. C'est vrai que ça fait des fois peur de sortir. Mais il faut avoir peur de personne. Le pervers narcissique, ce n'est pas un dieu. Même s'il se prend pour un dieu, il ne faut pas avoir peur de lui. Il ne faut pas avoir peur que de Dieu. Donc, il faut sortir. Il faut sortir, c'est tout. Il faut sortir. Dès que vous voyez que c'est anormal, qu'il y a des violences psychologiques, verbales, physiques, il faut sortir. C'est tout. Voilà. Bref, tu l'auras bien compris. Violence physique, déjà que c'est excess. C'est horrible. Violence physique, déjà, c'est autre chose. Violence verbale, pour Georgina, il faut sortir. Moi, je vous dirais, si vous voulez aller plus loin, ce n'est pas quelque chose de banal. Prenez le temps, lire le petit livre, ça ne vous coûte rien du tout. Alors que ça peut vous épargner beaucoup, 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 beaucoup d'années de souffrance. C'est ça. Voilà. Cela étant dit, merci, Georgina, d'être prête au jeu. Merci, Valère. Merci à toi de nous avoir écoutés. Et comme je l'ai dit, comme Georgina, tu souhaites écrire un livre impactant en 28 jours top chrono, le programme Plume d'Élite est là pour te servir. Tout est dans le premier commentaire de cette vidéo. On aura retenu le rendez-vous avec Georgina, avec son livre L'emprise. C'était Valère Bélias. Suis ce NM Podcast. Et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Nina Kano. Si je pouvais changer l'histoire, mon expérience, j'allais la partager. Car beaucoup d'humains se trompent, par faute de recueil pour s'inspirer. Quand on n'a pas de grandir, c'est pas question de l'âge ou de physique. On parle de vision, on parle de rêve. Des livres pour forger de ma édition, argent livre. Concrétiser vos rêves à changeant de vie, c'est l'unité de mesure de la réussite. Coucher ton histoire sous forme de livre, édition à l'appel, place à argent livre. Et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent, ceux qui écrivent pour changer de vie. Et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent, ceux qui lisent pour changer de vie. On veut changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel. Donne-moi une feuille et puis un stylo. Il s'ouvre au monde souffrant de plusieurs mots. Frère, tu sais pas besoin d'être au niveau. Écrire un livre c'est pas affaire d'un télo. On renaît de ses cendres grâce à un livre. On raconte les meilleurs grâce à des livres. Et même si t'arrêtais de vivre, tu seras immortel grâce à un livre. Les éditions argent livre. Concrétisez vos rêves à changeant de vie. C'est l'unité de mesure de la réussite. Coucher ton histoire sous forme de livre. Édition à l'appel, place à argent livre. Et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent, ceux qui écrivent pour changer de vie. Et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent, ceux qui lisent pour changer de vie. Écrire pour impacter, je suis immortel. Écrire pour impacter, je suis immortel. On veut changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel. 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 On va changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel. Allez, allez, allez ! Sous-titrage ST' 501